La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, l'ancienne via Pretoria qui va de la Porte de Calais à la Porte des Degrés et l'ancienne via Principalis qui va de la Porte Gaïole à la Porte des Dunes se coupent toujours perpendiculairement au niveau de la place Godefroy de Bouillon qui occupe l'emplacement dans la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Ureppel, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint-Louis, fait édifier des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres et la circonférence est de 1360 mètres. Les quatre portes de la Haute-Ville dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité permettent l'accès au chemin de Ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des quatre portes divisaient la Haute-Ville de Boulogne en quatre quartiers les quartiers de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. Entrons dans la rue des Ursulines. La rue des Ursulines commence au niveau de la rue du Puy d'Amour pour se terminer rue des Echevins. La rue des Ursulines rappelle le pensionnat de jeunes filles que tenaient les dames Ursulines dans le coin sud de la Haute-Ville de Boulogne. La rue des Ursulines mesure 100 mètres et ne porte ce nom que depuis 1861. Elle s'appelait auparavant la rue de la Paille pour la partie de la rue de Campegnau au Rempart et la rue d'Enfer pour la partie de la rue de Campegnau à la rue du Puy d'Amour. Après la construction du pensionnat des Ursulines, la rue de la Paille est amputée et se confond parfois avec la rue sous les murs, l'actuelle rue des Echevins. La rue d'Enfer était un chemin difficilement pratiquable pour les marchands et leurs carrioles qui venaient livrer leurs marchandises au niveau de l'arrière du Grand Hostel de la rue d'Aumont. La plaque de rue rappelle que la rue des Ursulines est la réunion de ces deux anciennes rues. Au XIIIe siècle, en 1260, une partie du Grand Hostel dans l'entrée principale était rue d'Aumont et louée à la ville de Boulogne qui y conserve ses biscuits, son lard, son bois et y possède une brasserie. Le Grand Hostel sert donc à la municipalité et certaines parties alentours du bâtiment central sont soulouées à des bourgeois pour y déposer leurs marchandises. La ville y engrange les redevances perçues en nature. L'entrée au sud-est se fait par la rue de la Dépense, l'actuelle rue des Ursulines, ou par la partie latérale dont le nom était la rue d'Enfer, car c'est bien connu, l'Enfer c'est l'endroit où l'on doit payer. Jusqu'au XVIe siècle, la rue parallèle au sud de la rue d'Aumont, où l'on trouve la cour arrière du Grand Hostel, est le plus souvent nommée rue de la Dépense, mais elle prend parfois aussi le nom de rue d'Enfer. En 1581, Jeanne de Heneveux, la veuve de l'héroïque mailleur Antoine Hervin, lègue à la ville un hôtel de la Haute-Ville, l'hôtel de Pâques-Aule, pour qu'on y établisse un collège pour les garçons. L'actuelle rue Auguste d'Hautefeuille s'est longtemps appelée la rue du collège. Juste à côté, entre les rues du château et de la Balance, les Ursulines fondent la première maison d'éducation pour les filles en 1623. L'idée vient du duc Antoine d'Aumont, alors gouverneur de Boulogne. La condition mise est que les Ursulines aient une rente de leur famille de manière à n'être point à la charge des habitants de la ville et du pays boulonnais, pour leur logement, nourriture, entretien et autres nécessités. Leur installation est acceptée par les officiers du roi et de la Seine-et-Chaussée, ainsi que par le mailleur et les échevins, le 4 novembre 1623. Les sœurs doivent rester enfermées et recluses sans qu'elles puissent sortir mendier directement ou par personnes interposées. La congrégation des Ursulines dérivait de la compagnie de Saint-Ursule, fondée en 1535 par Saint-Angèle de Mérissi. Approuvée par le pape en 1544, l'association sous l'impulsion de Saint-Charles-Boromé se transforma en congrégation à vœux simples. Saint-Ursule de Cologne, qui est fêtée le 21 octobre, fait référence à une petite fille de 8 ans, Ursula, littéralement la petite ours, qui fut tuée à la fin du IVe siècle, lors d'une attaque des Huns. Les Ursulines provenant de la communauté d'Amiens s'établissent à Boulogne en 1624, à l'angle est de la rue de l'Oratoire et de la rue du Château, au niveau du terrain de l'ancien hôtel de Bellebronne. Les religieuses s'installèrent dans une maison mise à la disposition du nouveau monastère par François de Viquet, seigneur de Dringan, maître des eaux et forêts du Boulonnais. Les religieuses étaient moins d'une cinquantaine et s'occupaient d'instruire en toute branche une centaine de jeunes filles françaises et anglaises. Cette congrégation était sous la responsabilité de l'évêque de Boulogne, Claude Dormy, qui mourra le 30 novembre 1626. En 1760, des classes de collèges sont construites au niveau du côté de la rue de Saint-Martin, sur l'emplacement de la maison de l'abbé Travaillon. En 1791, les Ursulines sont expulsées de la rue de l'Oratoire. Le mobilier est vendu pour la somme de 13 593 livres, 8 sous et 3 deniers. En 1793, pendant la terreur, le couvent des Ursulines sert de prison. En 1803, suite au concordat de 1802, Napoléon permet le rétablissement de l'institution des Ursulines. En 1804, maire Sainte-Maxime ouvre une petite école en Hauteville, mais la présence de la grande armée de Napoléon, qui réquisitionne à Boulogne de nombreux logements, pousse les Ursulines à transférer le pensionnat au château de Kestrec. En avril 1810, les religieuses Ursulines, qui avaient été expulsées de la rue de l'Oratoire, s'installent en congrégation rue de Campénaud. Le maire de Boulogne, Louis Pochol de Mèneville, émet un avis favorable au rétablissement de la communauté des dames Ursulines, pour se livrer au service de l'instruction publique des jeunes filles. La communauté des Ursulines compte alors 12 membres. En 5 ans, le nombre de pensionnaires et demi-pensionnaires triple. Deux classes d'élèves externes profitent de la gratuité de l'enseignement, en se réunissant chez Mme Mélanie Gros, la grande-tante du docteur Gros, qui avait mis sa maison à la disposition des Ursulines. En 1818, les Ursulines rachètent à M. Cazin l'hôtel Castinelle, situé de l'autre côté de la rue de la Paille, ainsi que le terrain qui s'étend jusqu'au rempart. Sur cette terre promise, la congrégation construit pendant la première moitié du XIXe siècle le couvent et l'institution. Le 1er mars 1822, les constructions pour abriter les pensionnaires et les classes sont achevées. Le 6 avril, la chapelle construite au niveau du jardin de l'hôtel Castinelle est inaugurée. Charlotte Henriette d'Arquer, mère de Saint-Ursule, succède à la mère Sainte-Maxime comme supérieure de l'établissement. En 1828, le monastère des Ursulines est terminé. La rue de la Paille, qui allait des remparts à la rue du Fiel de Bœuf, en traversant le jardin de l'hôtel d'Aumont, est modifiée et prolongée jusqu'à la rue d'Enfer. Le tracé de ces deux rues devient alors rectiligne. A partir de 1827, sur décision du roi, les donations sont acceptées pour les Ursulines, ce qui permet de compléter le financement des travaux. En 1828, pour couvrir les dépenses, la maison de la rue du Fiel de Bœuf, l'actuelle rue de Campénaud, est vendue. Les sœurs sont près de 40 et elles accueillent 250 élèves, parmi lesquels de jeunes Anglaises catholiques. Le pensionnat des Ursulines semble avoir eu le privilège d'attirer un grand nombre d'élèves, aussi bien protestantes que catholiques, appartenant aux meilleures familles de Grande-Bretagne. En 1830, c'est une nouvelle révolution. Une nuit de juillet, des émeutiers veulent forcer la porte de la chapelle qui donne dans la rue des Ursulines. Il faudra une patrouille de la garde nationale à cheval pour les disperser. Le lendemain, les parents viennent reprendre leurs enfants au pensionnat. Ils seront de retour quelques semaines plus tard. En 1838, M. Adam vend aux Ursulines l'hôtel d'Aumont, l'ancienne résidence des gouverneurs de Boulogne. En 1843, le couvent des Ursulines de Boulogne est en plein essor. 51 religieuses, 100 élèves pensionnaires, 100 élèves externes et 150 élèves dans les classes gratuites, sous la direction de la mère de Saint-Ursule. et 100 élèves en plein essor. En 1845, deux religieuses Ursulines et une novice, toutes trois de langue anglaise, sont envoyées aux Etats-Unis à Cincinnati dans l'Ohio. Elles partent du Havre le 4 mai 1845 et arrivent à New York 29 jours plus tard. Il leur faudra encore 15 jours pour arriver à Cincinnati. L'aumônier des Dames Ursulines, l'abbé Rapp, fonde la maison de Brown County par l'intermédiaire de Mgr Purcell, évêque de Cincinnati. Cette institution existe toujours aujourd'hui en tant qu'université. En 1850, des Ursulines de Boulogne se rendent à Cleveland dans l'Ohio. Elles y fondent une institution qui existe toujours. En 1872, l'institution des Dames Ursulines est un vaste établissement et une maison d'éducation pour jeunes demoiselles. 250 élèves sont scolarisés. L'externat est gratuitement ouvert pour les enfants des familles pauvres. Pour les jeunes filles à cette époque, à Boulogne, il n'existe pas d'enseignement laïque. En 1886, il y a 65 religieuses Ursulines. La chapelle du couvent est destinée à l'usage particulier des religieuses, mais les étrangers y sont admis le dimanche. Le 9 décembre 1904, sur décision du sous-préfet, la congrégation des Ursulines doit fermer. Les Sœurs Ursulines se réfugient alors en Angleterre en emmenant une cinquantaine d'élèves avec elles. Elles s'installent à Westgate-on-Sea, une ville du nord-est du Kent, située à proximité de la station balnéaire de Margate. Les Ursulines y fondent un monastère et un pensionnat pour jeunes filles. Cette institution existe toujours. Le 1er août 1906, le maire Charles Perron signe la liquidation des maisons et terrains des Ursulines. Le 24 janvier 1907, le collège Notre-Dame, en haut de la route de Calais, est dévasté par un incendie non accidentel dont on ne connaîtra jamais l'origine. L'évêché d'Arras rachète alors l'ancien domaine des Ursulines, qui devient l'institution Afringue, et accueille les élèves dès septembre 1907. Des cartes postales de l'institution Afringue permettent de mieux visualiser ce qu'était le pensionnat et le couvent des Ursulines. L'intérieur vu de la grande cour, la petite cour, la division du Sacré-Cœur, la grande chapelle, la petite chapelle, les salles de classe et d'études, le cloître, le réfectoire, la salle des fêtes, où eut lieu en 1913 une cérémonie du souvenir du centenaire des fêtes de Saint-Ide, la mère de Godefroy-de-Bouillon. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours quelques habitants du côté impair de la rue des Ursulines. Le côté père de cette rue était occupé en totalité par l'institution Afringue. Pendant la dernière guerre, les bâtiments de l'institution Afringue sont complètement ravagés par les bombardements. La dernière sœur Ursuline de Boulogne meurt en 1940. Les reliques des sœurs Ursulines de Boulogne sont déposées dans un carré du cimetière de l'Est. Jusque dans les années 60, il y avait des petites baraques provisoires entourées de palissades. Depuis les années 70, à la place de l'hôtel d'Aumont, se trouve un autre hôtel, l'hôtel des impôts, le centre des finances publiques de Boulogne. Depuis le 20 décembre 1861, les rues d'enfer et de la Paille forment la rue des Ursulines en souvenir de la communauté qui s'y est installée pendant près de 80 ans. La rue des Ursulines n'est pas très engageante, même si le pavement de la rue a été bien refait avec un dallo central de type médiéval. Actuellement, sur le côté impair de la rue des Ursulines, on trouve quelques anciennes bâtisses en gré qui, malgré leurs matériaux dépareillés, gardent un certain attrait. Les moellons apparaissent sous les enduits cimentés. Au numéro 7, on trouve le correspondant local de l'association Zen International. Du côté père de la rue des Ursulines, on trouve d'un côté des parkings de l'hôtel des impôts et de l'autre, la direction départementale de l'équipement qui semble avoir abandonné le terrain sous les magnifiques remparts de Boulogne. Dirigeons-nous maintenant vers la rue de Campegno. Sous-titrage ST' 501